chers amis bonjour je suis en compagnie ce matin d'un jeune homme dont le visage vous sera certainement à court au moyen terme familier je suis en compagnie de clément vidal et pour ceux qui ne le sauraient pas je pense que vous n'êtes pas très nombreux c'est un défenseur promis au plus bel avenir bonjour clément bonjour alors je parle avec vous ce matin d'un moment de votre vie qui naturellement ne vous est pas propre à vous puisqu'il ya beaucoup de joueurs de issus de la formation montpellieraine qui qui va voilà sont en passe de franchir la bonne ligne oui c'est sûr là en ce moment on est les jeunes là on commence à intégrer progressivement l'effectif pro donc donc voilà on se retrouve un petit peu sur ce terrain là donc donc c'est quelque chose de bien de se retrouver là bas et maintenant à nous de faire nos preuves pour la suite c'est une évidence bien sûr mais j'imagine que voilà arriver dans le monde des pros c'est c'est une idée qui trotte dans votre tête depuis le début oui c'est sûr nous à partir du moment où on a signé à Montpellier en jeune l'objectif c'était de se retrouver dans ce bâtiment donc là voilà c'est chose faite et maintenant comment dire à nous de montrer de montrer nos qualités après de prouver de pouvoir jouer après pour la suite alors de mémoire vous êtes pro depuis novembre 2017 ce jour là c'était important pour vous ouais c'est sûr c'était spécial surtout que voilà moi c'était mon club de coeur de signal ici c'est le club de la famille donc donc c'était quelque chose de très fort et et c'est sûr que c'est une première étape un premier palier franchi et c'est vrai que c'était ça représentait beaucoup pour moi alors bien sûr c'est une marque de confiance quand on va signer son premier contrat pro mais ça n'est pas pour autant l'assurance d'intégrer le groupe et c'est ce que vous êtes arrivé ce qui se passe un peu c'est que voilà moi j'ai signé donc en novembre 2017 et là depuis je m'entraîne en pro et je joue le week-end avec avec la n2 donc voilà on doit finir un petit peu on va dire notre formation parce que c'est pas parce qu'on signe que qu'on est déjà qu'on est forcément prêt que voilà donc là maintenant voilà là on a je pense que moi pour ma part j'ai voilà j'alterne avec la n2 et là maintenant je commence à me sentir prêt donc donc c'est ça et ça veut dire que ça ça m'aura servi ça m'aura servi de de faire ça j'imagine pour vous et comme tous ceux d'ailleurs de votre promotion qui eux aussi ont ces opportunités là de de naviguer entre les pros et la n2 le championnat n2 n'est pas un championnat anonyme loin s'en faut mais ouais c'est sûr le championnat n2 c'est pas c'est pas un championnat facile on joue contre des équipes expérimentées avec des adultes qui ont forcément joué un meilleur niveau un bon niveau quand ils étaient un peu plus jeunes donc donc voilà nous ça nous permet de nous frotter à ce genre de joueurs et ça nous fait ça nous donne un peu plus d'expérience et voilà donc franchement c'est un bon championnat pour les jeunes clément qu'est ce qu'il faut prouver à michel d'air zachariens entraîneur des pros que vous n'avez pas ou plus à prouver à romain pitot l'entraîneur de la n2 bah je sais pas je pense que moi il faut montrer voilà que qu'on est prêt quand on sait gérer la pression parce qu'il ya différents enjeux en entre la ligue 1 et la n2 on va dire mais voilà montrer qu'on est prêt qu'on a une maturité et qu'après sur le sur le plan technique et tout montrer qu'on a des qualités donc je pense que c'est ça c'est une saine une saine émulation une saine pression pour oui c'est sûr c'est une bonne pression c'est une pression qui fait progresser et c'est une pression qui voilà qui nous permet voilà tous les jours d'avancer de continuer à travailler et de et de voilà de progresser donc c'est pas un petit peu impatient parce que c'est peut-être la faiblesse non apparente qui vous guette ça l'impatience quand on est dans votre position c'est sûr mais on est un peu impatient on n'a qu'une envie c'est c'est aller jouer mais bon après après c'est comme ça c'est il faut prendre son mal en patience un peu et le moment viendra donc donc voilà il faut être pris au moment voulu et c'est le plus important vous êtes quasiment constamment de fait sur cette passerelle entre la n2 et les pros bon vous avez une vision parcellaire des pros vous êtes aux entraînements avec eux il ya vraiment un niveau d'exigence supplémentaire par rapport à la n2 ouais c'est sûr c'est comme je dis c'est un monde d'adultes donc c'est complètement c'est complètement différent donc je pense qu'avec les pros la moindre petite erreur la moindre moment un peu d'inattention mais on le paye cash et donc donc c'est ça je pense le plus gros palier entre entre n2 et pro c'est que chaque chaque petite erreur ça va au pay cash et c'est dû au niveau de jeu clément on va se quitter j'ai quand même une toute dernière question à vous poser j'imagine que tous les matins en vous réveillant vous attendez cette minute cet instant où vous pourriez être appelé à être lancé dans le grand bain si je veux dire ouais c'est ça c'est ça on attend ce moment avec impatience et j'espère qu'il viendra bientôt merci beaucoup